Et qui dit fête, dit malheureusement microbe. La région de Chaudière-Appalaches qui enregistre un nombre anormalement élevé de cas de coqueluche cette année. Les autorités en profitent pour passer un message de prévention à tous. André Martin. La coqueluche fait un retour en force en Chaudière-Appalaches, où 30 cas ont été répertoriés dans les dernières semaines. Pour l'instant, on est quand même un petit peu en avant sur les autres régions du Québec. Et avant de penser que le nombre est minime, une mise en contexte s'impose. Effectivement, ça peut sembler peu, mais quand on se compare aux dernières années où c'était zéro... Ça semble peu, une trentaine de cas. Ça nous alarme, vu le risque qui est connu pour les jeunes enfants. Et le risque, c'est quoi? Ça peut aller au décès. Chez les adultes en bonne santé, le risque de complications ou d'hospitalisation est très faible. Le scénario est tout autre pour les jeunes bébés. Difficulté respiratoire très sévère qu'ils en sont souvent hospitalisés. On peut parler même d'aller jusqu'aux soins intensifs avec un moniteur. Au Québec, les femmes enceintes sont invitées à recevoir le vaccin contre la coqueluche lors de leur troisième trimestre. Cette dose-là permet à la femme enceinte de se refaire un boost d'anticorps et de les transmettre à son bébé. Dans la région, on parle d'au moins trois femmes enceintes sur dix dans les derniers mois qui ne sont pas allées recevoir ce vaccin-là. Mais si vous êtes enceinte actuellement et que vous hésitiez, c'est vraiment une bonne année pour aller le chercher parce que oui, on a un retour des cas. Les bébés reçoivent une première dose dès l'âge de deux mois, une seconde dose à quatre mois. Bien qu'il s'agisse de ce qu'on appelle une vieille maladie, les experts ne s'attendent pas à pouvoir l'éradiquer complètement, comme ce fut le cas pour la variole. La coqueluche revient de façon cyclique aux deux à quatre ans. Des fois, on dit loin des yeux, loin du coeur. Peut-être qu'on y pense moins. Si on baisse les bras, bien là, c'est là qu'on est le plus à risque. C'est une maladie contagieuse et les premiers symptômes s'apparentent souvent à ceux d'un rhume, mais peuvent dégénérer. Des quintes importantes qui peuvent finir même avec des vomissements, qui peuvent finir avec un chant du coq qu'on appelle, c'est-à-dire un gros sifflement inspiratoire ou qui peuvent parfois, chez le petit bébé, causer de la grande détresse respiratoire ou même des pauses respiratoires. À l'aube des festivités et des rassemblements, les experts appellent à la prudence. André Martin, TVA Nouvelles, Québec.